Un salon très animé pendant ces trois, même quatre jours, puisqu'on est presque au terme de la saison. Très beau débarrage avec un bon dimanche, bon lundi, bon mardi. On va voir ce soir comment s'annoncent les chiffres sur la fréquentation totale, mais d'ores et déjà, les exposants que j'ai pu rencontrer m'ont fait part de leur satisfaction par rapport à la fréquentation et à la qualité du visitorat. Lundi, nous avons remis différents prix, notamment le Business Award Franchise à une enseigne canadienne qui s'appelle Adel, qui est du service à la personne, et les espoirs de la franchise, dans deux catégories. La catégorie Primo Exposant, qui récompense une enseigne qui vient exposer pour la première fois au salon, et c'est Finsbury, c'est de la chaussure pour hommes qui l'a reçue. Et l'autre, qui n'est pas encore exposant, mais qui s'est présenté dans la catégorie Nouveau Concept, c'est Cook & Go, qu'on accueillera l'année prochaine, puisque le prix du salon, c'est qu'on lui offre un stand pour participer au prochain salon. Toutes les conférences ont vraiment bien fonctionné, il y en a encore une qui se tient en ce moment sur le village créateur, qui est pleine à craquer. Donc vraiment un très beau programme de plus de 100 conférences, pendant ces quatre jours, des ateliers dédiés aux futurs franchiseurs, aux franchisés, et puis des grands débats, des conférences boussole, l'école de la franchise, comme vous le disiez, qui tous les matins a donné rendez-vous à toutes les personnes qui se posent encore des questions sur la franchise, avant d'aller visiter les stands, et qui leur a apporté, j'espère, les réponses. Quel que soit l'endroit où j'ai pu aller, tout le monde est vraiment content. Il faut dire que par rapport à l'année dernière, l'année dernière c'était une première, on changeait de jour d'ouverture, là ça fait la deuxième année, donc les gens sont peut-être aussi plus habitués, qui font qu'on a aussi une belle progression, mais l'année dernière on avait quand même eu plus de 15% de croissance, ce qui marquait quand même une très belle progression par rapport à l'année d'avant, donc on espère continuer sur cette tendance. Tant mieux si le salon donne envie à d'autres personnes de développer des concepts, d'être présent une prochaine fois, de faire venir encore davantage de visiteurs, pour que la roue tourne, et puis que ce monde montre son dynamisme à tout le monde. Ce matin on a accueilli Frédéric Lefebvre, qui est le secrétaire d'Etat au commerce PME Service Artisanat, et effectivement qui a été, puisqu'il m'a renvoyé un petit message derrière, vraiment enchanté de sa visite et de cette découverte, c'était la première fois qu'il venait sur Franchise Expo Paris, de la variété des concepts proposés, de leur dynamisme, donc il faut que ça fasse envie, que tout le monde ait envie de créer son entreprise en franchise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –